L'évangile de Marc a voulu nous dire mais je vais faire un gros plan sur la vie de Jésus, sur des éléments principaux de ce que Jésus a dit, de ce que Jésus a fait. Et donc on vous propose dans cette série de quatre vidéos de parcourir ensemble cet évangile, on ne va pas tout lire ensemble, on ne va pas tout regarder ensemble, mais certains moments clés où on va s'arrêter pour découvrir ensemble ce qu'est la foi chrétienne. Et pourquoi est-ce qu'on met autant d'accent sur la personne de Jésus ? C'est parce que Marc, en écrivant son évangile, veut vraiment mettre le focus, l'accent principal sur Jésus. Regardez avec moi, écoutez la première phrase que Marc écrit dans cet évangile. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. D'entrée de jeu, Marc nous dit que tout ce qu'il va écrire va concerner une seule personne, Jésus-Christ, le fils de Dieu. Et tout ce qu'il va écrire dans la suite va servir à démontrer ce qu'il dit ici que Jésus, ce Jésus qui a vécu il y a plus de 2000 ans, est le Christ, le Messie, on va y revenir dans un instant, le fils de Dieu. Et donc c'est pour ça que ça nous montre l'importance quand on veut étudier la foi chrétienne, de nous concentrer sur la personne de Jésus. Vous voyez, la foi chrétienne, ce n'est pas juste un standard moral à atteindre, essayer de vivre d'une certaine manière, s'empêcher de faire des choses qu'on trouve détestables et s'obliger de faire des choses qu'on voudrait croire bonnes à faire pour arriver à un certain standard moral. Non, ce n'est pas ça qui fait la foi chrétienne, ce n'est pas ça qui fait qu'on est un chrétien. La foi chrétienne, ce n'est pas non plus une institution à laquelle on adhère en se disant, voilà, moi je vais à l'église tous les dimanches, j'appartiens à telle église, à telle dénomination, à tel système de croyance de manière administrative, officielle, institutionnelle. Mais ce n'est pas ça la foi chrétienne non plus. Et enfin, la foi chrétienne, ce n'est pas non plus quelque chose qu'on hérite de nos parents. Mes parents sont chrétiens, ont une certaine croyance et donc moi aussi, naturellement, je suis chrétien, même si je ne l'ai pas choisi, même si je n'ai pas étudié ce qui compose la foi chrétienne, non, en fait, cette première phrase de l'évangile nous montre que tout est centré sur Jésus et que donc si on veut comprendre la foi chrétienne, on doit s'intéresser à la personne de Jésus. C'est Jésus qu'il faut comprendre, comprendre qui il est, comprendre pourquoi il est venu dans ce monde et comprendre quelle doit être notre réponse face à tout ça. Et c'est ce qu'on vous propose de faire dans cette série de quatre vidéos. Et dans cette première vidéo, on se pose une question toute simple mais profondément importante, qui est Jésus ? Qui est Jésus ? C'est une question qui est fondamentale et vous allez voir, on va le voir ensemble, qu'il y a des répercussions pratiques sur notre vie et notre manière de considérer Jésus et la foi chrétienne. Parce qu'il y a toutes sortes de réponses qu'on pourrait apporter à cette question et je ne sais pas où vous vous trouvez, vous qui regardez cette vidéo par rapport à cette question-là. Peut-être que certains voudraient dire que Jésus c'est une simple légende. Oui, peut-être qu'une personne nommée Jésus a existé au Moyen-Orient il y a plus de mille ans, mais tout ce qu'on a dit à propos de lui, les miracles, les choses extraordinaires, même ce qu'il a enseigné, ça c'est des choses que ses disciples ont ajoutées, ont rajoutées pour pouvoir la faire impressionnant et pour faire passer un message qui n'était pas celui que Jésus voulait faire passer. Peut-être que d'autres diraient que Jésus c'est un leader religieux parmi d'autres, quelqu'un qui est venu nous montrer une manière d'accéder à Dieu parmi tant d'autres, quelqu'un qui est venu apporter une nouvelle offre sur le marché des spiritualités. D'autres diraient peut-être que Jésus c'est, il est venu comme un exemple de morale, c'est celui qui est venu nous montrer ce que ça veut dire de s'aimer les uns les autres, d'aimer son prochain comme soi-même. Et donc on doit juste faire notre maximum pour essayer de suivre ce que Jésus a dit. Peut-être que vous dites simplement que Jésus est un prophète parmi d'autres, ou Jésus est un peu tout ça à la fois un personnage mystérieux qu'on ne peut pas vraiment connaître. Mais cette question, de répondre à cette question, c'est fondamental. Et j'aimerais qu'on aille plus loin maintenant dans l'évangile de Marc au chapitre 8 pour voir un épisode qui s'intéresse vraiment à cette question de l'identité de Jésus, de qui Jésus est. Jésus il est avec ses disciples et voici ce que Marc écrit. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de César et de Philippe. Il leur posa en chemin cette question. Qui suis-je d'après les hommes ? Ils répondirent, Jean-Baptiste. D'après certains, Élie. D'après d'autres, l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je ? leur demanda-t-il. Pierre lui répondit, tu es le Messie. Voilà la question que Jésus pose à ses disciples. Qui suis-je d'après les hommes ? Que disent les gens de moi ? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi ? Et c'est une question qui est très importante parce que la manière dont on répond à cette question de qui Jésus est, elle va définir la manière dont on considère Jésus, ce que l'on fait avec Jésus, la manière dont on va écouter ou non ce que Jésus dit. Imaginez que vous soyez dans la rue et quelqu'un vous dit, Madame, Monsieur, montrez-moi vos papiers. Est-ce que vous allez obéir ? Est-ce que vous allez l'écouter ? Tout dépend de qui est cette personne. Si c'est juste une personne lambda qui est là dans la rue comme ça et qui vous dit ça, vous n'allez pas l'écouter, vous n'allez pas lui montrer vos papiers. Ça n'aurait aucune légitimité, cette personne, de vous demander ça. Mais par contre, si c'est la police, si c'est un policier, alors c'est tout à fait normal qu'il vous demande ça et c'est tout à fait approprié que vous lui montriez vos papiers, que vous fassiez ce qu'il vous demande. Et c'est la même chose vis-à-vis de Jésus. La manière dont on répond à cette question-là de qui Jésus est va définir la manière dont on va agir vis-à-vis de lui. C'est pour ça que c'est une question fondamentale que Jésus pose ici. Qui suis-je ? Que disent les gens de moi ? Qui pensez-vous que je suis ? Et on voit qu'il y a une réponse inadéquate à cette question. Certains disent, comme il est dit aussi ici au verset 28, certains disent que tu es Jean-Baptiste, Elie, l'un des prophètes. En gros, que Jésus est une personne importante parmi d'autres personnes importantes. Mais cette réponse-là, elle est inadéquate parce que ça ne correspond pas vraiment avec la manière dont Marc nous a décrit qui Jésus était jusque-là. Alors là, on est juste au milieu presque de l'évangile de Marc dans cet épisode que je viens de lire. Mais il y a eu toutes sortes de choses qui ont été racontées avant par Marc. Et je vous encourage vraiment à lire ça par vous-même. Sur notre site, vous trouverez des moyens de lire l'évangile de Marc en ligne ou de vous le procurer. On serait heureux de vous l'offrir. Et je vous encourage à lire par vous-même la manière dont Marc nous présente Jésus pour voir comment c'est une réponse inadéquate de dire que Jésus est juste une personne importante parmi tant d'autres. Parce que dans ce récit que Marc a fait de Jésus, on a vu que Jésus a fait et dit des choses qui sont impressionnantes, qui ne font pas de lui juste un homme parmi d'autres. Jésus, il a eu le pouvoir sur la maladie des gens qui sont malades, qui sont venus vers lui et il les a guéris avec puissance, avec autorité. On a vu aussi que Jésus, il a puissance sur la mort, il a l'autorité sur la mort. Une petite fille qui était morte, il l'a ramenée à la vie. Vous pouvez lire ça aussi dans l'évangile. Et enfin, on a vu que Jésus, il a le pouvoir sur la nature, sur la création elle-même. Alors qu'il y avait une grande tempête, Jésus a dit juste par la puissance de sa parole, « Tais-toi à la mer et au vent, et la mer et le vent lui ont obéi. » Et la réaction, justement, des gens qui étaient autour de lui, c'était de se dire « Mais qui est cet homme à qui même la mer et le vent obéissent ? » Et c'est une bonne question à se poser. Quand on est confronté à ce que Jésus a fait, quand on est confronté à ce que Jésus a dit, on se pose la question « Mais qui est cet homme ? » Ce n'est pas juste un homme parmi d'autres, ce n'est pas juste une personne importante parmi d'autres personnes importantes. Non, en fait, la manière dont Marc nous présente Jésus, fait un gros plan sur Jésus, c'est pour nous montrer que Jésus est bien plus que tout ça. Et c'est pour ça que la seule réponse appropriée à cette question « Mais qui est Jésus ? » c'est ce que Pierre va dire dans notre verset « Tu es le Messie ». Et c'est la seule réponse appropriée qu'il puisse y avoir à cette question-là. Alors peut-être que vous dites « Mais c'est qui le Messie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça signifie ? » Le Messie, c'est simplement le sauveur que Dieu avait promis d'envoyer. Dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, qui a été écrite avant la venue de Jésus, Dieu avait promis d'envoyer un sauveur pour son peuple, qui allait délivrer son peuple de tous ses péchés, de toutes les choses mauvaises qu'il avait faites, de la situation terrible dans laquelle il était. Dieu avait promis d'envoyer quelqu'un qui allait être le sauveur du monde. Et même l'Ancien Testament nous montre que ce Messie-là, cette personne qui allait venir, c'était Dieu lui-même qui allait venir sur terre. Voilà ce que Pierre dit quand il répond à Jésus « Tu es le Messie. » Ce sauveur, c'est toi. Ce Dieu venu sur terre, c'est toi. Pierre reconnaît cela en voyant Jésus. Et ça, c'est la seule réponse qu'on puisse donner en examinant les faits qui nous sont présentés par rapport à Jésus. Et de donner cette réponse-là, de réaliser ça par rapport à Jésus, ça a des conséquences concernant nos vies. Je me souviens toujours que je lisais justement l'Évangile de Marc avec un étudiant et qui n'était pas forcément convaincu par tout ça, qui se posait des questions, qui était prêt à examiner ce que Jésus avait enseigné et qui voyait Jésus comme juste un enseignant de morale, quelqu'un qui avait dit des choses intéressantes, on pouvait piocher ses enseignements, mais pas forcément l'écouter sur tous les sujets. Et je vais poser la question « Mais si Jésus est Dieu, alors qu'est-ce que ça change pour toi ? » Et je me souviendrai toujours qu'il était vraiment troublé de répondre à cette question. Il m'a dit « Mais ça change tout. » Et effectivement, si Jésus est Dieu, ça change tout. Ce n'est pas juste un enseignant parmi d'autres que je peux écouter juste si j'ai envie, mais c'est Dieu à qui je dois me soumettre, à qui je dois obéir, que je dois suivre, et qui a raison concernant tout ce qu'il enseigne, qui a raison concernant ma nature, mon problème, ma condition devant Dieu, et qui a raison concernant le moyen d'être délivré de ce problème que j'ai. Et donc, ça veut dire que ça vaut le coup d'écouter Jésus, dans tout ce qu'il va nous dire, dans cette série de vidéos, et on va voir d'ailleurs dans la prochaine vidéo, la deuxième vidéo, que Jésus est venu pour une raison précise, pour répondre à un problème qui nous concerne tous. Et c'est à nous de nous demander « Mais est-ce qu'on est prêt à écouter Jésus sur cette question-là ? » Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour découvrir ça. Sous-titrage Société Radio-Canada